Nous sommes avec l'ancien directeur de l'Office central de répression du trafic des stupéfiants, commissaire Cherna Keïta. Bonjour, commissaire. Bonjour, Elisabeth. Voilà, commissaire, d'abord l'actualité des munitions de guerre saisies au port de Dakar. Quelle lecture sur cette saisie d'abord ? Vous voyez, on est dans un contexte très trouble actuellement. Au Sénégal, puisque c'est le Sénégal qui nous concerne, mais dans la sous-région africaine qui nous concerne aussi, on est dans une situation de trouble qui explique qu'on puisse avoir une saisie comme ça ici. Ce n'est pas ici seulement que ça se passe. Au Burkina, c'est arrivé plusieurs fois qu'on ait saisi des armes, des munitions, dans des conteneurs, allant dans une direction ailleurs et ailleurs. Donc, si c'est notre tour aujourd'hui d'arriver à saisir une cargaison de ce type-là, je trouve que c'est normal, ça nous enseigne seulement d'être plus vigilants et de tenir compte de ce contexte particulier pour renforcer nos frontières, renforcer nos techniques de surveillance, renforcer nos services de renseignement. Est-ce que le Sénégal devrait avoir peur aujourd'hui avec cette saisie, justement ? Il y a de l'inquiétude en l'air, mais ce n'est pas pour autant qu'on a peur. Parce que le monde est fait de rapports de force, donc de situations changeantes, de situations dans lesquelles les gens sont obligés de s'affronter, les pays en même temps, directement ou indirectement. Donc, il y a toujours à être vigilant, pas d'avoir peur, mais de prendre des précautions suffisantes pour pouvoir surveiller tout ce qui se passe autour de soi et pour pouvoir réagir à chaque fois que de besoin. Maintenant, la réalité est qu'effectivement, compte tenu de la situation qui évolue négativement depuis des années au Mali, et qui se transforme sur le plan militaire et sur le plan diplomatique. Il n'y a pas seulement que le Mali, commissaire. Il faut le dire, chez nous également, on a une particularité un peu. Mais effectivement, je dis au Mali, parce que la situation du Mali nous concerne, parce que nous sommes dans le même bloc géographique et politique, mais chez nous aussi, nous avons une situation inquiétante depuis plusieurs années. Avec la Casamance. Avec la Casamance, mais avec d'autres choses aussi, avec des ingérences, avec des menaces subversives, ça et là, qui sont justifiées, qui sont motivées diversement. Chacun ayant ses raisons de s'intéresser au Sénégal, d'avoir des raisons de déstabiliser le Sénégal ou de contribuer à sa stabilité. Vous voyez, c'est ça qui fait un pays. Et si des munitions apparaissent ici, à cette période d'élection, avec ce que nous avons comme possibilité de trouble. Mais il y a effectivement à être inquiet, pas à avoir peur. Mais je crois que si nous avons opéré cette saisie-là, c'est parce que nous sommes en train de travailler correctement pour ne pas être débordés à un moment ou à un autre. Pourquoi selon vous le Sénégal ? Parce que simplement, c'est notre tour dans le monde aujourd'hui d'intéresser tout le monde. Le Sénégal intéresse tout le monde, comme la sous-région ouest africaine intéresse tout le monde. Parce que depuis, les tensions ont évolué dans ce sens-là. Mais en même temps que cette évolution des tensions vers l'Afrique de l'Ouest, pour des motifs que vous connaissez, il y a que le Sénégal s'est révélé être un pays économiquement intéressant. Vous faites allusion à l'apparition de l'or noir qui fait de nous aujourd'hui l'attraction. Oui, de l'or noir et de cette dynamique nouvelle économique. Bon, le Sénégal ose maintenant, parce qu'il y a des possibilités, sur le plan économique avec le gaz et avec le pétrole, le Sénégal ose se lancer dans des aventures, ose s'ouvrir, mais d'autres aussi osent. Et chacun avec la manière dont ils abordent le problème. Nos partenaires traditionnels vont essayer de consolider leur position avec tout ce que cela comprend. Ce n'est pas parce qu'ils sont traditionnels qu'ils ne vont pas faire de la subvention pour que vous puissiez nous maîtriser. Mais ceux qui veulent entrer ici, parce qu'ils ont des intérêts dans le monde. L'énergie, c'est le nerf de la guerre. Et quand un pays est concerné par la fourniture du monde en énergie, ça pose des problèmes dans sa stabilité, ça pose des problèmes par rapport aux autres. Par rapport aux autres avec des conditions à partiser, mais par rapport aux autres qui voudraient rentrer dans le jeu. Et ce n'est pas nouveau. Donc le Sénégal est intéressant aujourd'hui, mais intéressant pour pouvoir être troublé, intéressant pour pouvoir être un partenaire. Partant de là, commissaire, est-ce qu'en réalité nous devons prendre avec série ces prémices qui, nous ne le souhaitons pas, peuvent nous faire sombrer dans cette maladie de l'or noir ? Bon, c'est déjà une réalité qui est là, qui était là avant aujourd'hui. Parce que le débat de l'or noir s'est évité dans la période d'avant les élections de 2019. Oui, mais aujourd'hui, l'exploitation, c'est pour bientôt. Oui, mais j'en viens là, à ces motifs-là, nous allons vers l'exploitation. C'est pourquoi tous les acteurs qui sont intéressés par ça ont montré le bout du nez depuis avant. Dans les acteurs internes ici, dans la catégorie de gens qui brident le pouvoir, les gens ont visé là, ont élevé les débats, on a tenté de faire du scandale au mai, en montrant aussi que cette nouvelle donne est importante dans la stabilité du pays. Maintenant que nous allons vers l'exploitation directe, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses qui rentrent dans ce fruit de richesse-là, et ce fruit de cette dynamique nouvelle dans l'économie sénégalaise va être accompagné par beaucoup de phénomènes sur le plan sécuritaire, déjà par rapport à la sécurisation des systèmes, par rapport à la concurrence entre ceux qui sont là et ceux qui voudraient être là, par rapport à la poursuite des recherches et à l'accaparement de toutes les opportunités qui peuvent survenir demain, c'est une fournaise. Et il y a raison d'avoir peur. Maintenant, sur le plan, sur un autre plan aussi, il n'y a que tous les opérateurs qui sont là voudront tirer le maximum de profit de cette orde noire-là. Le maximum de profit, ça veut dire que même celui qui est en partenariat avec toi a sa stratégie pour te contrôler, pour tirer le maximum de profit là-dedans. Ce n'est pas seulement celui qui veut entrer qui est à surveiller, mais même celui qui est déjà entré est un problème parce qu'il faut le surveiller, parce que c'est un ensemble d'États, des États, mais des privés, des rapaces qui sont là et qui ont l'habitude de jouer sur ce terrain-là. Je peux même dire qu'ils ont plus que nous l'expérience de ce jeu-là. Il faut qu'on en décide beaucoup, sinon on ne pourra pas sauver nos arrières. Pour tous ces enjeux, commissaire, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la situation dans la sous-région, notamment au Mali. Aujourd'hui, il y a la présence du groupe Wagner, qui sont des Russes. On parle d'arrestation d'Ukrainien. Ce sont loin de moi l'idée de faire une discrimination, mais ce sont des pays voisins. Est-ce que, sur cet angle également, nous pouvons analyser cette apparition de munitions au Sénégal ? Mais tout cela est lié. Si nous avons l'identité précise des convoyeurs et l'identité des commanditaires, on peut remonter et reconstituer le puzzle pour savoir où on va, où aller ses munitions. Mais avec la situation au Mali aujourd'hui, tout ce qui va dans le sens de créer ou de préparer à des hostilités est lié à ces phénomènes-là. D'autant que les choses sont en train d'aller très vite au Mali depuis un certain temps, on ne sait pas où ça va aller. Et comme à cet endroit-là, il y a une possibilité maintenant d'ingérence des pays de l'Est, comme on dit, d'anciens pays de l'Est, comme on dit, avec la concurrence qu'ils mènent aux Occidentaux traditionnels, avec tous les intérêts qu'il y a dans ce jeu-là, et qu'on sort le Mali, étant obligé de lâcher le l'Est quelque part, à la limite de faire des faveurs à certains acteurs, pour équilibrer ces possibilités de résister face aux agressions qu'ils reçoivent. Parce que tout ce qui leur arrive, ils le considèrent comme une agression. Donc nous sommes aujourd'hui entre deux feux. Le port de Dakar, l'entrée de Dakar, qui est l'entrée de l'Afrique d'une manière générale, et qui est concernée, qui fait que le Sénégal est concerné par tous les conflits qui vont là-dedans, et la muraille malienne qui est là pour nous proposer des occasions de subversion, mais aussi la pression des événements de tous les jours à cet endroit-là. Ça peut expliquer que ceux qui entrent ici puissent vouloir aller au Mali, mais aussi puissent être utilisés pour aujourd'hui créer une situation suffisamment trouble ici pour que tout devienne possible. Parce que quand il y a des situations comme ça, les incendiaires ont intérêt à créer des points de trouble partout, partout, pour contrôler des corridors qu'ils ont fabriqués, et pour pouvoir agir librement. Quand il y a un désordre en général, des opérations comme ça sont possibles. On peut faire passer des armes, on peut créer des corridors et les contrôler, on peut faire passer des personnels militaires, on peut faire passer tout ce qu'on veut. Et ça, c'est une stratégie qui est là depuis très longtemps. Quand je veux m'installer ici, je crée des foyers de troubles un peu partout. Et il n'est pas exclu que dans des programmes d'ailleurs, d'autres gens qui ont intérêt à s'occuper des troubles ici, il y a déjà des endroits où il est prévu de créer des troubles. Nous devons être vigilants. Et justement, sur cette vigilance, la sanction contre le Mali, peut-elle avoir un impact sur la lutte contre le terrorisme dans le Sahel ? La sanction contre le Mali n'est pas une réponse au terrorisme. Elle est une réponse à l'évolution de la situation politique plutôt au Mali. Aujourd'hui, aujourd'hui avec la MINUSMA, le Mali qui se braque, je dirais, avec justement... Oui, mais c'est ce que je veux dire par là. La sanction dans sa nature vise à résister face à un pays qui se braque contre l'ensemble des pays qui l'entourent, contre le système économique et militaire de défense dans lequel il était parti, dans lequel il était parti prudente. Mais c'est ça une chose. Maintenant, pour ce qui est du terrorisme, le terrorisme est intéressé par tous les endroits où il peut se répandre. J'espère qu'ils auront la possibilité, avec leurs partenaires d'actuellement, ils auront la possibilité d'installer un dispositif suffisamment puissant pour pouvoir nous épargner, d'avoir nous-mêmes à intervenir très loin hors de nos frontières pour éviter que le terrorisme s'étale. Mais la réalité, elle est forte. Au-delà des conséquences politiques, des sanctions qui sont prises contre le Mali, il faut qu'on se dise, qu'on surveille le champ du terrorisme pour voir comment il évolue, comment toutes les forces qui sont en présence se positionnent par rapport à la nouvelle situation. Et compte tenu de toute la situation qu'il y a, le nom de la frontière de Sénégal et des intérêts que les terroristes et autres ont par rapport à la frontière de Sénégal et sur l'exploitation de l'ordre, et de suite, c'est des problèmes qui sont extrêmement complexes. Dès que ça commence à bouger, il y a des opportunités pour faire du tout. Mais il faut être vigilant et savoir que ça n'est pas fini, ça ne vient que de commencer. Comme ça, revenons chez nous pour parler d'un phénomène. Je l'appelle phénomène. On parle d'adversité entre les forces de défense de chez nous, notamment la gendarmerie, la police, les militaires. Cela ne date pas d'aujourd'hui. mais de là à user d'une arme à feu, mais également de désarmer. Je parle du cas de Tcharoy au mois de décembre, un policier qui a été malmené par des militaires et désarmés et récemment à Mbaou, un gendarme et un policier. Donc, une altercation entre ces deux forces de défense. Aujourd'hui, quel est le danger que cela constitue ? D'abord, je dois rassurer tout le monde par rapport à ce phénomène-là. Vous l'avez dit au départ, ce n'est rien de nouveau. Ce sont des événements qui se déroulent sur le terrain, sur le terrain où des hommes qui ne sont pas des systèmes qui les gouvernent. Les hommes qui sont autour de ces incidents-là ne sont ni l'armée, ni la gendarmerie, ni la police. Ils sont dans des situations particulières où des épincelles ont jaillis et qui les ont faits sans prendre les uns aux autres. Si je prends le cas du policier qui a été désarmé par les militaires, vous savez, ça, c'est... À la limite, je peux dire, c'est des tendances qui sont là depuis très longtemps, depuis que nous, nous étions enfants, de voir des policiers, des militaires sortir des casernes, braver la police pour faire dans la fin un pharaonard et qu'on sort. Tout ça, c'est des choses qu'on connaît et j'espère que ça va continuer à être ce que c'est sans vraiment déborder sur notre terrain pour se transformer en une opposition entre police et armée. Pour ce qui est de l'histoire des gendarmes et des policiers, ça, c'est deux corps qui font le même métier sur un même territoire qui appartiennent à des commandements différents. Dans l'occupation de l'espace et dans l'exécution des missions, ils sont obligatoirement concurrents. quand maintenant des éléments sont lâchés sur le terrain pour occuper un espace traditionnel, ils sont là et au fil du temps avec des intrusions des uns et des autres, la tendance est à dire mais filles d'où c'est une place, ce n'est pas votre endroit, vous ne devez pas être là. Et quand rien n'est réglé, quand on ne va pas comme a déjà encore à l'arbitrage pour le faire, ils règlent leurs différences sur le terrain. Maintenant, qu'il y ait coup de feu ou quoi, il faut considérer que ce n'est rien de nouveau et que heureusement, même avec ces coups de feu-là et console, on n'est pas arrivé à l'irréparable. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, il y aura toujours des différends entre les policiers et les gendarmes par rapport à leur matière. Un commissaire de police qui va dans un secteur de gendarmerie pour faire une opération de police judiciaire qui n'avertit pas son homologue officiel de police judiciaire qui est là-bas, c'est une occasion de trouble et pourtant, on le fait souvent en catimini ou bien très vite parce qu'on n'a pas le temps de formaliser, on va faire ça. Ceux qui ne comprennent pas vont croire qu'on est en guerre, mais non, on exige que les gens respectent les règles qui répartissent les espaces et qui répartissent les rôles. En police judiciaire comme en police administrative, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, si c'est au-dessus les chefs, il n'y a pas de problème, on se met autour de la table, on discute, on parle, on explique et on fait descendre. Mais si l'incident part d'en bas, le feu est parti d'en bas, en général, on rattrape le feu, on arrête tout le monde et on rappelle à chacun ce qu'il doit faire, son rôle et sa responsabilité sans que ça ne dépasse ça. Vraiment, je veux rassurer tout le monde que les gens comprennent que c'est de grands corps qui ont des missions extrêmement importantes qui travaillent plus à faire ensemble qu'à s'en sortir. Maintenant, des incidents peuvent ne pas manquer. Merci beaucoup, commissaire Cherna Keïta. Merci, merci beaucoup à vous, Elisabeth. Merci.